Gérard Leclerc est décédé le mardi 15 août dans un crash d'avion qu'il pilotait. L'appareil était-il doté d'une boîte noire qui pourrait aider les enquêteurs ? L'enquête se poursuit concernant le crash d'avion qui a tué Gérard Leclerc et deux de ses amis, mardi 15 août 2023. Après des recherches difficiles, les trois victimes ont été identifiées, selon le parquet de Saint-Nazaire. En effet, les investigations ont permis de retrouver le corps d'un homme sur lequel ont été découverts des effets personnels au nom de Gérard Leclerc, mais aussi celui d'une femme, selon une source proche de l'enquête. Un troisième fragment de dépouille a également été remonté. Clairement identifié, il faut savoir désormais ce qui est arrivé à ces victimes. Oui mais voilà. Si dans l'écrase d'avion, la boîte noire permet de connaître les derniers instants d'un avion, l'appareil que pilotait Gérard Leclerc ne possède pas cette boîte qui enregistre les données du vol. Mais comme l'indiquent nos contraires du point, un autre élément pourra aider les enquêteurs, le GPS utilisé pour la navigation dans lequel se trouvent de précieuses informations comme la position, l'altitude et la vitesse, seconde par seconde. Une liaison radio et le contact avec Nantes Info permettent aussi de constater que Gérard Leclerc a fait un virage à 90 degrés peu de temps avant sa chute. Pour l'instant, ce geste est inexpliqué. Les hommages se succèdent pour honorer Gérard Leclerc en attendant le bon déroulé de l'enquête, ses proches mais aussi ses collègues de travail pleurent Gérard Leclerc. A l'image de Pascal Pau qui a partagé son plateau sur la chaîne TNOU avec le journaliste et demi-frère de Julien Clerc. Gérard Leclerc était un honnête homme. Il était aussi une belle personne. J'aimais son intelligence, son humour, sa distance. J'aimais notre complicité, j'aimais nos désaccords, j'aimais surtout qu'il soit présent sur le plateau. Gérard est indissociable à la réussite de notre programme sur CNOU. Gérard, la réussite. Mais il y a des autres, c'est dans tous les routes renoulementes. I think you can't let me... No, sit down, sit back, let me help you out. La réussite, je n'ai pas de faire des années, Sous-titres par Jérémy Diaz